ok les 73 51 toi barracuda 56 de dandy 33 au cuir a ok d'accord tu es marié avec un sentiago de 5 là tu dois être dans le trou de castillon alors ah bah oui tu m'étonnes ouais d'accord tu as mais toi comme quoi là j'ai pas les j'ai pas la lumière à tous les étages de la villeur ça fait pas longtemps ça fait quoi ces 25 minutes que je suis réveillé j'ai un peu de mal tu as mais t'es tu es dans le castillon même ou un peu en extérieur ouais mais bon là je suis des semaines en ce moment qui sont qui sont pas triste et quand quand j'arrive à être en repos on bascule en nuit sinon je vais cavaler c'est c'est très compliqué moi en ce moment c'est il m'arrive de faire des semaines dont j'ose moi même pas dire les heures là dessus à chi et c'est vrai qu'en ce moment c'est très compliqué parce que la plupart du temps je vais bosser en journée sur mérignac donc par rapport à ici bas ça me fait 65 km à les 65 retours bon évidemment pour toi c'est que dalle mais ça t'additionne ça à des journées de 12 heures plus les bouchons de bordeaux en gros en gros en gros en gros en ce moment je me lève à il est à quatre heures quatre heures et quart le matin pour pour rentrer vers vers 19h45 20 heures le soir c'est comment te dire au secours ah bah oui puis toute façon et des bouchons au pays du vin s'ils n'avaient pas il y aura quand même un problème j'entends que ça ça gazouille dans le lointain là ça va j'ai pas spécialement de qrm à cette heure ci juste un peu ouais c'est en 25 passé et bon c'est bon là je mais je pensais pas qu'à cette heure-ci la vie qu'on a une période de vacances j'entendrai du monde derrière mais c'est vraiment très très qrp 1 ah bah au niveau radio ça ça a toujours été un c'est une radio de 5 à oui je suis en train de faire une petite vidéo là comme ça tu pourras voir ce que ça donne et au niveau Santiago attends que je regarde un truc ah oui non c'est normal que ça fasse ça voilà comme ça au niveau Santiago c'est un Santiago de 5 mais bon faut dire aussi que entre les deux eh bien il y a une colline voilà il ya la fameuse colline de saint magne de castillon celle que tu vois sur ta gauche quand tu passes au niveau du du Leclerc voilà puisque vu d'où tu arrives tu es passé au niveau du Leclerc tac tu as fait tout droit et sur ta gauche tu as une grande colline et je suis de deux côtés dans le trou par rapport voilà par rapport à toi Ouais, 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 je suis passé au lieu de faire affaire, je suis en attente, j'attends que le client ouvre ses portes, assis, je suis arrivé trop tôt, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça, donc là je fais 4 clients, après je fais un autre client, je reprends du côté la rue, c'est la rue, c'est la rue, c'est la rue, c'est la rue, et après je reviens sur Bordeaux, donc tu vois, toute la journée, je suis sur Bordeaux, on va bien. Ok, d'accord, puis vu la météo, c'est peut-être pas, c'est pas des plus sympas pour toi, au moins, t'auras pas trop chaud. Ah, mais c'est ça, de toute façon, on dit qu'en Bordeaux, il a un peu de pleuvoir, mais bon, dès que je viens à Bordeaux, il a un peu de pleuvoir, assis. Ah, bah tu m'étonnes, tiens, justement, j'ai le fiston, là, qui a déménagé, là, tout là-haut, là-haut, dans le Pas-de-Calais même, alors, tu vois, c'est encore plus haut, puis t'es à la vache, alors lui, pour le coup, toute l'année, il va se ramasser le climat anglais, quoi. Donc, il nous dit, je m'en fous, au moins, il fait pas trop chaud, là-haut, ah, bah, tu m'étonnes, sauf qu'en une journée, tu peux avoir les 4 saisons, quoi. C'est, non, franchement, moi, habiter là-haut, vers le Pas-de-Calais, ça, ça, ça me fait pas trop envie, hein, bah, exactement à Calais, voilà, c'est, voilà où il a emménagé, directement là-haut, à Calais. C'est, alors, je lui dis comme ça, c'est bon, tu vas avoir de la compagnie, là-haut, avec les migrants, tout ça, c'est, ça va être cool. Voilà, par rapport à ça, ça va, il a compris que je plaisantais, c'est pas trop de ce côté-là qu'il est, au niveau de Calais, mais du côté où, euh, où c'est, où c'est encore tranquille. Ah ouais, il s'est allé faire pour la balle, il s'est allé faire pour la balle, disons, bah bon, ça va, je vais te caler, ça va, il s'en va, il s'en va, il s'en va. Ouais, bah, je sais pas, euh, alors, normalement, euh, sauf, euh, nouveau couvre-feu et compagnie à cause du, de, euh, du Covid-19 et tout ce qui s'ensuit, on est prévu de, de monter, euh, début septembre, je crois que c'est le, le, qu'est-ce qu'elle m'a dit, euh, l'XYL ? Euh, alors, je suis en train de regarder sur le PC, euh, je crois que, ouais, il me semble que c'est le, 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 3, 4, 5, euh, septembre, je, euh, autour de ça, ouais. Euh, ouais, je crois que c'est, je crois que c'est, c'est ce qu'elle m'a dit. Je faisais un truc en même temps et tout, tu sais, et puis tu sais qu'on n'est pas multi-tâches, hein. C'est, quand on fait un truc, le reste, on n'entend plus, quoi. Ah, cool, dès le matin, moi. Ah, chie ! Bon, voilà, y'a pas de couvre-en-feu, y'a pas de couvre-en-feu. Non, je crois qu'il faut le masque, là, obligatoire, partout, je crois. Voilà, à part, à part ça, c'est tout, hein. De toute façon, euh, là, c'est pareil, moi, du, 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 je suis de mariage, euh, enfin, je vais être de mariage, je crois, le début septembre, alors, je sais pas, c'est pas le donné. Donc, euh, il faut, euh, le truc, je sais, le machin, le masque sanitaire, là, ils veulent faire des pissures à tout le monde, alors que c'est un vaccin expérimental, c'est super, c'est super, c'est super. Ouais, 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 et, euh, justement, l'XYL, au niveau de son pro, elle est pas mal emmerdée avec ça. Euh, bah, du coup, nous, on a tout, hein. C'est, euh, disons que, euh, elle, bon, là, là, où elle bosse, de toute façon, ça a été obligatoire de se faire, euh, de se faire vacciner. Ouais, je rame un peu, là, ce matin, là. Euh, c'est, euh, et du coup, euh, du coup, du coup, elle me l'a imposé avec, hein, putain, j'ai même au curat de la dictature, quoi. Wouah, ça va, au secours, au secours, au secours. Et, du coup, bah, de la foulée, bah, bon, ok, elle m'a pris par la main pour aller au médecin, pour aller faire, pour aller faire ça. Euh, je me rends compte qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se faire, de se mettre en place, et, bah, du coup, elle a eu raison, quoi. C'est, euh, putain, j'ai dit un mot, là, qui m'a fait mal. Et, euh, est-ce que, euh, pardon, ça va, vis-à-vis de mon pro, ça va me tomber dessus à un moment donné, je pense. C'est, euh, c'est, c'est mal barré, là, tout ça, quoi. C'est mal barré, euh, c'est mal barré aussi, à cause des gens qui, euh, qu'on n'aura rien à foutre, qui respectent rien, ceux-ci, ceux-là, alors que ça pourrait être un problème réglé depuis longtemps, hein. Enfin, bon, on va pas épiloguer là-dessus. On n'est pas plus à 6 bi pour, euh, pour faire ça, Ouais, surtout que, euh, si on regarde un peu le code de déontologie de la Sibie, la, 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 la politique, elle est exclue, hein. C'est politique, religion, euh, ce truc-là, c'est, euh, c'est, c'est assez exclu, euh, ou plutôt à éviter de la Sibie, quoi. C'est, euh, ouais, moi, ça me va aussi. Ouais, j'ai entendu quelqu'un. Oui, il est 73-51 pour Dundi 33. Et 73-51, 14 km 33-19, 14 km 33-01, en compagnie de 14 km, euh, ah, bah là, oui, bah oui, il fallait que ça le fasse, hein, dès le matin. Ou plutôt que ça le fasse pas, que, donc, j'ai oublié l'indicatif. C'est-à-dire, euh, Barracuda 56, là, qui est en ce moment, là, du côté de, de Castillon, la bataille. En, euh, en mille pattes. Ok, puis j'entends gazouiller un poil, la chouïa dans le lointain, la chouïa dans le lointain. Ah, 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 ah. Mais, c'est que, euh, bah oui, c'est que, euh, bah oui, c'est que, euh, Barracuda 56 m'a laissé un message perso sur le forum, me disant que, euh, à 5 heures, il devait livrer du côté, euh, du côté de Bordeaux, pour aller après du côté de Castillon-la-Bataille. Et j'habite où ? À 5 kilomètres de Castillon-la-Bataille. Ah, ah, ah. Alors, le réveil, vite, vu que je suis en repos aujourd'hui, à 7 heures ce matin, euh, vite, 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 que j'abale un petit déjeuner, parce que sans prendre le petit déjeuner, moi, ça le fait pas. Ah, 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 ah. Et, vite que je me suis mis à la station, euh, petit test du 7900, parce que j'ai des soucis avec en ce moment, comme, euh, comme si t'es arrivé, il y a, il y a quelques temps déjà. C'est-à-dire qu'en, en USB, et, euh, j'ai, euh, il y a un truc qui fait l'andouille dedans, c'est comme si je passais en bande étroite. C'est, au niveau de l'écoute, c'est, euh, l'écoute, c'est ça. Donc, l'émission va avec, hein. C'est, euh, l'émission se retrouve étranglée. Donc, là, vite, euh, avant de lancer appel, euh, en direction de Barracuda 56, j'ai fait un petit test, comme ça, pour voir si au niveau de la M ça passait, ça passe, ça marche bien. C'est, euh, je comprends pas pourquoi il fait comme ça le con, là, le CRT7009. Oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai devant les yeux, pas toi. Ah, si ! Pourquoi il, c'est la dernière fois qu'il me fait le con, comme ça, là, en uniforme Sierra Bravo. En Lima Sierra Bravo, visiblement, tout va bien. En, euh, en Fox Mike, tout va bien. En Alpha Mike, tout va bien. Mais en uniforme Sierra Bravo, il boude. En plus de ça, il s'est, il s'est décalé d'un coup en fréquence. Bon, là, on a, ça se sent pas, hein, donc, il n'y a pas de soucis. Mais, euh, dès que je bascule en BLU, euh, il faut chercher un peu pour me trouver, quoi. Euh, le dernier test que j'ai fait, je devais être en, euh, sur, euh, au lieu d'être en 0 Hz en finale, j'avais dû passer sur, je sais plus, 300 ou 400 Hz au-dessus, pour, euh, pour retrouver la, 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 la fréquence normale. C'est, 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 euh, je sais pas, je comprends pas, là, euh, tous, tous les autres, quoi, un 7900, ça va très bien. Moi, par contre, le mien, euh, ben, euh, tu sais ce qu'on dit ? Bien souvent, dans une portée, il y a une tare. Ben, je crois que je l'ai attrapée, la tare. C'est, c'est mon poste. Ah, 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 ah. Ah, ben, pour le coup, j'ai dû garder le micro tout longtemps, il n'y a plus personne. Ok, retour à toi, Barracuda, 56. Ouais, j'ai pas copié de la station, je crois que, euh, ok, avec toi ? Alors, euh, moi, l'indicatif, c'est 14 km, 56.07, j'ai dit. 56.07 ? Je crois qu'avec toi, parce que là, je le commis pas du tout. Ok, le temps d'enregistrer dans ma petite tête de moineau, euh, 14 km, 56.07. Que, ben, ça y est, c'est venu remplacer l'indicatif de notre station km, euh, 33, euh, ben, voilà, 33.13, je crois. Euh, ouais, si t'es toujours derrière, là, le, euh, 14 km, 33.13, ou 19, oh, je sais plus. mais c'est pas vrai c'est hallucinant ça dès le matin comme ça je commence à déconner moi tu as les 113 51 de barracuda 56 donc 14 km 56 56 oh zut oh non mais c'est pas vrai j'hallucine 5604 tu m'as dit je sais plus en zut ouais donc 14 km 56 07 et déjà quand on normale moi ça déconne mais là et à ta vuleur sans déconner là mais là j'ai vraiment pas la lumière à tous les étages moi je sais pas si c'est mon copain ou quoi celui là mais bon toute façon ça c'est un défaut de fabrication de naissance déjà à l'école pour faire chercher le monde ont foutu au fond de la classe alors déjà tu vois j'avais un brillant à venir devant moi ah j'ai entendu un roger bip long derrière les 113 51 ça se réveille de partout même aux vacances il ya quand même du monde en fréquence c'est ouais ouais c'est vrai qu'à cette heure ci je jamais j'allume ou rarement j'allume la station cuir un mais attend ce serait pas des fois doulu 33 où il ya des chances sa part c'est trop trop petit pour un fumeur c'est trop infime j'ai entendu en gros là que le roger bip il m'a semblé entendre gazouiller un poil derrière mais c'est je suis même pas sûr de ce que je dis là c'est tu avais ton client il arrive à c'est à 8 heures c'est ça j'ai l'impression ajouté barracuda 56 ton client il arrive à huit heures c'est ça parce que vu l'heure je vois pas ça autrement ok ben effectivement j'ai vu tu bouger j'ai commencé à perdre un petit peu on s'est revenu un peu là bon c'est bon je t'entends encore messieurs dames bonjour messieurs ou madame ça dépend du sort du vent oui un peu de monde se mettent en fréquence les 73 à 51 à la station ouais je salue barracuda 56 que j'ai contacté hier et je contacte aujourd'hui l'habitaine des 33 ici daniel 92 qth département 24 33 sur la borne ok tout ça retourné barracuda 56 hier et dit donc barracuda 56 je croyais que c'était qu'aujourd'hui que tu arrivais sur la région d'accord le bandit il est déjà depuis là hier j'ai pas dit le bandit qrz le bandit mais le bandit parce que moi je le connais bien barracuda 56 achit trois coups on s'est déjà vu et puis on se parle autrement aussi un tout ça retourner du matin et bien bonjour à vous tous j'espère que pas trop les pieds dans l'eau à ce que je vois bon moi qth sur la borne limite off du 24 33 avec une station portable je vous reçois tous les deux très bien ah ouais de mon côté 57 mais c'est normal il ya là il ya la fameuse colline la de saint maïne de castillon là qui fait écran donc il ya des stations qui comprennent pas justement de ce côté ci c'est une fois la grande tout ça qui me disent non non tu dois avoir un problème à la station et tout ça ben non je n'ai aucun problème à la station c'est si je reçois pas plus les stations du côté 24 et bien c'est normal je suis au pied d'une colline qui fait écran de ce côté là donc sur deux locales comme ça en nombre de sol donc c'est c'est entièrement normal donc 57 de mon côté ouais c'est comme je suis en mode portable j'ai l'antenne qui est dans l'arbre et puis c'est une scooby-dou vous voyez ce que je veux parler c'est une antenne scooby-dou ah oui ça marchait bien ça comme antenne ouais c'est vrai que c'est c'est pratique il faut juste enfin je connais trop rien en technique mais il faut juste pas se rater sur sa fabrication et quand elle est bien fait comme ça va d'être le cas là c'est ça marche du feu de dieu ça ouais elle est montée sur un pied elle est à 5 mètres 5 mètres 60 5 mètres 70 du sol voilà et c'est une antenne qui fonctionne en mode multiband puisque on peut très bien traficoter jusqu'à peu près 10 mégas après inférieur à 10 mégas ça dépend des boîtes d'accord mais sinon jusqu'à 10 mégas accordables sans aucun problème ah ouais ah d'accord tu as fait un truc spécial ou c'est spécifique à toutes les scooby-dou non non c'est le système qui veut être comme ça alors il faut voir que depuis la base enfin depuis le portable le filo fait 10 mètres 10 mètres de coaxial plus celui qui va jusqu'à la bobine et parce qu'il y a une bobine à la base de l'achat et bien voilà et puis ça s'accorde sur eux entre 10 mégas et 30 mégas ah ouais d'accord ok et bien toi là j'ai appris quelque chose ce matin parce que j'ignorais complètement qu'elle pouvait être multiband si tu es avec une 5 8e d'endée et bien pareil de 10 mégas à 30 mégas c'est accordable avec une boîte d'accord que ce soit automatique ou manuelle elle est accordable par contre ça devient un peu difficile quand tu viens dans les bandes inférieures à 10 mégas parce que la bobine elle fait court circuit donc après il faut les faire fonctionner en mode long fil ah oui j'ai pas tilté avec boîte d'accord ah bah oui effectivement avec boîte d'accord il y a beaucoup d'antennes là qui peuvent fonctionner mais après bon ça reste assez les performances sont peut-être pas des meilleures oui je suis sur une 5 8e c'est la manteau va vite que j'ai et en SWL il m'arrive de descendre là sur le yazu là que j'ai en dessous là du CRT là sur les bandes basses et tout ça mais bon je suis sûr que le que la réception n'est pas des meilleures avec car bon sinon t'es une 27 mégas avant tout pour faire de l'écoute je sais pas moi dans le bass et donc 160,90,40 bah tu mets que le lame dans la prise de la boîte et puis t'as pas de court circuit puisque t'as 5 8e elle est court circuitée parce qu'il y a une bobine et à partir du moment où tu n'es que lame bah ça te fait un mode long fil jusqu'au bout de l'antenne la self la bobine n'est plus court circuitée et c'est mode long fil le long de 2 mètres du câble que tu as plus la grandeur de l'antenne on est pas loin on est pas loin et par contre tu entendras mieux tiens donc ouais faut que je fasse un test ouais dans ce sens là ouais 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 effectivement faut que je vois ça parce que c'est vrai que quand des fois quand je vais écouter ça fait longtemps que je l'ai pas fait ça le matin les QSO des leftos qui devient le QSO de la bonne humeur quand j'entends le report des mecs c'est hallucinant et moi j'en suis loin de ça par contre ce qui est hallucinant c'est que plus je descends en fréquence plus j'ai un QRM qui est haut voire un QRM de 9 tout en bas quoi mais après ouais ça dépend des créneaux horaires à cette heure-ci je me souviens plus trop comment j'ai de QRM c'est euh... ouais 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 il faudra que je fasse des essais alors il faut savoir comme tu le sais maintenant les CPL tout ce qui est des transmissions Wifi et puis bien d'autres sujets électroniques sont producteurs sont producteurs de parasites dans les bandes BAC c'est à dire dans les bandes kilométriques, hectométriques et métriques donc euh... décamétriques en particulier et après jusqu'à à peu près jusqu'à 10 mégas et au-dessus de mégas euh... ça dépend du filtre que possède l'appareil qui fait le bruit ils filtront ou ils filtrent pas il faut savoir que les... normalement les bandes avateurs ne sont pas perturbées mais comme il n'y a aucun constructeur qui ne respecte les cahiers des charges et bien alors plus ou moins ça fait du bruit et puis selon la conception de l'appareil voilà et après au-dessus de 10 mégas ça... on perd le... enfin du moins le signal est assinué parce que le filtre était quand même efficace à marcher facilement entre la bande des kilohertz jusqu'à 10 mégas, jusqu'à 10 mégas là les bandes sont perturbées alors il faut enlever tout ce qui est produit les CPL et puis toute autre communication autre qu'il n'est pas conventionnel il faut les enlever et voir... alors par contre autre chose les... je sais pas si vous avez des... des alimentations à découpage pour ceux qui ont des alimentations à découpage qui ne peuvent pas être filtrées par un filtre comme la DM... la DMV je crois la DMV330 de Charenco vous savez que vous avez un bouton et bien ce bouton il est tellement important pour la bande décamétrique inférieure à 10 mégas il filtre le... il peut filtrer les... les bruits que produit l'alimentation elle-même parce que faut pas l'oublier non plus hein... tout le système à découpage comme les allogènes et puis tant d'autres ça ça fait du bruit ouais ouais c'est sûr et euh... ouais là bah tu le sens pour le CPL pour tout ça euh... évidemment ça je le savais hein... j'ai d'ailleurs un... un QRM éliminateur là à côté de moi euh... bon il fait le boulot... seulement le boulot qu'il lui est demandé voilà parce qu'il m'arrive de temps en temps d'avoir du... d'avoir du CPL euh... c'est... c'est pas constant c'est euh... je sais pas c'est euh... c'est euh... c'est bizarre c'est à... c'est... je l'ai pas constamment et euh... qu'est-ce que je vais dire ? ah oui euh... là en ce moment je... je sais pas pourquoi quand je me balade comme ça là sur le... au niveau du 27 méga quand j'arrive sur 27 900 quelque chose euh... où le... où tout le monde dit que c'est très propre et ben c'est là moi où c'est le peu... où je me retrouve avec un espèce de QRM électrique la vache ! c'est euh... et aucun filtre ne... ne l'élimine hein chez moi hein... c'est euh... euh... ouais 27 900 et quelques euh... je sais plus combien... c'est de... de ce côté là... putain mais là... ça me monte à... je sais plus... à 7... un truc comme ça je crois... oh oui facile oui... c'est euh... c'est hallucinant moi... oui il y a des filtres que je t'ai dit hein... il y a des filtres qui sont mal conçus et... alors peut-être sur 27... entre... dans la... dans la portion des 27... jusqu'à 900... jusqu'à 900... jusqu'à 900... euh... ben il y a pas trop de bruit... mais après... le filtres est plus en boulot... mais le 28... lui normalement... ne doit... ne doit pas être touché par le... enfin à partir du 28... il ne doit pas être touché par le QRM... sinon... ben... enfin... pour ceux qui font le 28... ils pourraient réclamer... ils pourraient réclamer... ils pourraient réclamer... de faire des... des réparations... ah tu m'étonnes... et ça serait bien aussi... ça serait bien pareil aussi là... du... euh... du côté du 27... mais là on peut rien faire... parce que c'est vrai que j'ai toujours entendu dire... que... au-dessus de 27 900... euh... 27 900... jusqu'à 28... euh... pour ceux qui sont sur le 27 mégas... bien entendu c'était propre... mais là... c'est plus le cas hein... enfin tout du coup... enfin... tout du moins là... de mon côté là... où c'est... c'est vraiment crac crac tout là-haut... enfin bon... ça tombe bien... de toute façon au-dessus de 27 900... je module jamais là-haut... donc ça me dérange... ça me dérange pas... mais c'est... c'est curieux... avant là... c'était toujours propre de ce côté-là... et puis là... là depuis... depuis quelques semaines... c'est... je sais pas... c'est bizarre... c'est... il y a un espèce de... 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 c'est... 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 112 km... d'autoprages... de... à tout à l'heure... ok... ben je suis bien content... de... de te voir réagir... parce que là... pour le coup... je l'ai perdu... barracuda 56... par... ok... à tout à l'heure... barracuda 56... j'ai une... une station étrangère... je sais pas... si c'est portugais... ou... je sais pas trop... là... qui est... qui est... qui est... largement passé par-dessus... de mon côté... il arrive à perdre... alors qu'il roule pas... as-y... bon... attends... j'ai rien compris moi... euh... j'ai rien compris... j'ai rien compris... bah non... zut... bah si je t'en... oh merde... oh je sais plus... qu'est-ce que je déconne... là je t'entends très bien... là ce coup-ci... barracuda 56... euh... oh je sais plus... oh je fatigue... moi je suis pas beaucoup... dormi là... attends... je reviens... je reviens... ah ouais... vas-y... oh... ah non... c'est un bruit... ah... là y'a du monde... alors... bah... il est où ce truc ? il s'est déplacé ? à la vache il s'est déplacé ce 27 800 et quelques... c'est ça dont je parle... il est en train de descendre... alors c'est dernier temps... c'était par ici... euh... dans ces environs là... là... qu'il était ce QRN... ouais... 27 840 en gros... ouais... je viens d'aller voir à peu près le niveau de ce QRN là... que j'ai là... beaucoup plus haut... alors je l'avais... je l'avais autour des 27 935... 27 945 dans ces eaux là... de ces coins là... et là... et euh... ce QRN électrique là... il est descendu là sur le 27 840... c'est euh... c'est curieux... là je... je... je piche pas ce que ça peut être... c'est... et puis bon... il est très lent euh... à descendre en fréquence hein... parce que là là ça fait... il a bien mis deux semaines pour aller de... 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 on va dire... de 900 euh... 940... 950 de ce côté là... à 840... alors euh... quand ça va m'arriver... s'il continue comme ça... ben à un moment donné là... je vais être pendant... plusieurs jours... complètement dans le... dans le noir... héhéhéh... quand il sera sur le 255 et puis après en suivant ici sur le 285... ce... je sais pas... c'est... c'est bizarre ce QRN... c'est... c'est... je sais pas... c'est euh... je comprends pas trop ce que c'est et pourquoi il se déplace comme ça en descendant en fréquence c'est un appareil qui pourrait être à l'utilisation de bandes passantes selon les informations qu'il a à transmettre alors s'il n'a pas beaucoup d'informations la bande passante est réduite, s'il n'a pas beaucoup d'informations la bande est beaucoup plus large je fais comparaison avec un peu ce qui est de l'informatique au niveau des nord switch et sud switch enfin maintenant on n'a plus ça sur les cartes mères mais enfin ce qui permettait de faire des communications sur deux processeurs qui s'échangeaient des informations si peu d'informations la bande est étroite et beaucoup d'informations la bande est large donc tu as quelques jours qui on sait pas pour dont ça vient ça peut être spatial alors je dis peut-être quelque chose d'étonnant mais enfin ça peut être quelque chose de spatial des événements atmosphériques voilà faut pas oublier que nous avons plein d'électronique au dessus de nos têtes tout ça ça communique et pourquoi pas il y aurait des fois des peut-être des bavures des bavures on n'est pas à l'abri ça il faut aller faire de la recherche c'est très minutieux c'est quasiment impossible pour un particulier mais sinon tout ce qui est événement spatial et puis et puis atmosphérique les qrm atmosphériques et puis alors qrm domestique atmosphérique spatiale et tout autre on est tellement barbé d'électronique autour de l'eau ça communique donc plus ou moins les informations passent de part en part et des fois c'est trois des fois c'est plus large mais de quoi et d'où ça vient ça c'est un mystère ouais exactement oui c'est comme là bon là il n'y a pas de propage la seconde même ou peut-être ou peu mais je vois un peu plus tard dans la journée oui j'ai encore du mal à aligner trois moules il est 8 heures c'est encore dur un peu plus tard dans la journée on entend effectivement une espèce de balise là sur le 19 un truc cyclique que qui à chaque fois chaque chaque cycle de propage nous revient avec ça fait une petite mélodie je sais pas ce que c'est mais on n'a pas que ici sur le sud ouest j'ai vu des vidéos de deux stations en belgique par exemple ils ont exactement la même chose et même force de signal tout pareil quoi c'est c'est curieux au même moment tout le monde tout le monde l'a partout pareil au même moment quoi alors ça c'est ce que j'appelle la moulinette à rose bif on a eu la moulinette à caviar avant l'explosion de la station chernobyl c'est à dire ce qu'on appelle les radars transhorizon qui permettait aux russes de savoir un petit peu ce que faisaient les américains sur le territoire au niveau des missiles et tout ce qu'à l'heure donc ça s'appelait le radar si tu veux des infrabonds on a peut-être déjà entendu parler ça s'appelle le duga 3 ça se trouve en ukraine c'est pas très loin de la centrale nucléaire de chernobyl quand ça a pété ils se sont tous barrés donc le système s'est éteint c'est un système qui datait des années 60 de la guerre froide et les russes se sont beaucoup servis ça et en gênant tout ce qui pouvait être bande décamétrique il leur fallait des portions fréquentes un peu partout sur le fake radio pour savoir de quoi ils ont retourné aux états unis petite information même que les techniciens des ptt quand ils étaient en train de réparer à l'époque ils étaient en train de réparer les fils électriques ils entendaient la moulinette à caviar ou le pivert deuxièmement je reviens sur la moulinette à rose bif alors ça je le mets sous réserve parce que je cherche moi à savoir à peu près où ça vient où ça vient je ne sais pas effectivement de ce que tu parles je l'entends chez moi et puis c'est pas des moindres c'est pas faible c'est que après ça joue avec la propag et bien j'ai remarqué qu'à partir du 27 méga à 27000 0 0 ça démarre là et on l'entend on l'entend aussi sur le 185 entre deux entre deux je ne l'entends pas il faut c'est assez rapide il faudrait que je mette deux ou trois postes sur la même antenne et puis de faire des comparaisons au niveau des fréquences voilà alors il semblerait que ça vienne de l'angleterre ce serait un appel sélectif un appel puisque tu as certainement remarqué ce sont des trames de données qui passent et des fois tu l'entends une voix féminine oui il semblerait alors je mets ça sous réserve que ça viendrait de l'angleterre c'est un particulier ou un industriel qui a ça depuis très longtemps depuis très longtemps et par propagation donc eh ben on l'entend oui effectivement ça colle tout à fait une voix féminine qui passe par moment dedans incompréhensible je parle pour moi oui c'est exactement ça oui à ça ça pourrait éventuellement venir de ce côté là ok parce que c'est vrai que mais ça ça balance partout effectivement oui c'est si bien ça c'est si bien ce truc là c'est et peu importe où sont les stations d'après les vidéos que là que j'ai pu voir c'est ça passe aussi fort quoi c'est c'est curieux ce truc et ouais c'est c'est très court tu parlais du pivert oui j'ai effectivement c'est heureusement qu'il a pu ça dernièrement qu'est ce qu'on a entendu sur le 19 les taxis russes dont ou plutôt la fille qui est qui est au pc là là on l'a entendu là c'est ces dernières semaines là où on avait une propague une propague am assez hallucinante non 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 je suis loin de tout connaître moi je suis qu'un petit jeune je découvre non non j'arrête de déconner sérieusement non non pas du tout bon ben c'est tout simplement la nana qui est au bout de que tu entends elle est standardiste elle a un pc elle a un logiciel qui permet par internet de taper dans des relais qui se trouvent approprié approprié et comme il n'y a pas de normes spécifiquement pour les pays de l'est concernant l'utilisation des fréquences donc ça tape mais ça reste dans le domaine du 27 du du 27 méga et du 28 méga et ça passe aussi par des systèmes de pmr par des pmr c'est un logiciel qui permet de de taper un peu dans le trou pour joindre parce que la distance est de l'ordre de 1000 km c'est pas des taxis qui se trouvent à proximité si on les entendrait pas mais des taxis de je ne sais de quel organisme je ne sais où et bien ou des clients ça peut être des clients les taxis clients au réseau et puis voilà donc ça tape alors je vois puisque moi je les entends aussi des fois c'est du plus 20 plus 30 donc si c'est assez porté alors la portée puissance et tout ça je pense pas que ce soit si puissant que ça puisque c'est des systèmes relais alors donc c'est assez haut placé sur les buildings et puis ça tape donc ou alors ça arrose l'Europe et puis l'eau avec ah oui d'accord oui et puis de toute façon quand la propaguée là même avec avec un watt ou 500 milliwatt ça peut on peut faire quelque chose il ya qu'à la propaguée là et là elle est là pour tout le monde donc non mais moi non plus je pense pas qu'ils aient beaucoup de puissance mais seulement et bien voilà c'est c'est vite mais je sais pas que c'était mieux que ça fonctionnait comme ça c'est vrai fois que je fasse une recherche là sur sur internet là que je vois simple d'être un peu plus près que je trouve les les infos là de de tout ça ça se peut faire l'objet d'un sujet là sur sur mon forum oui parce que c'est vrai que pas mal se pose la question et tout ça comment ça c'est qu'on les entend ceci cela eh bien eh bien voilà l'explication ils ont des systèmes collés faut savoir que les russes depuis que le mur de berlin est tombé ils ont des systèmes européens que devrait pas avoir parce que parce que ça se vend comme nous en france j'ai fait des appareils disons tu peux l'utiliser à l'écoute mais pas l'émission donc pourquoi s'emmerder à pas veille mettre avec bon ben voilà et puis après ça fait un beau bordel ça fait un beau bordel dans le monde ah bah tu m'étonnes c'est clair oui ok de temps en temps j'entends gazouiller vraiment à peine un film un film dans le lointain donc il ya un l'activité mais bon là c'est trop loin la vie où on n'est pas un coup d'un 56 tu es toujours des nôtres ah non c'est vrai il a dit tout à l'heure qu'il passe en qrt qui lui reviendrait plus tard ouais il est en train de peut-être de contrôler le chargement oh il a tout intérêt parce que ça m'appelle une anecdote justement il ya quelques années un semi remorque qui qui descendait du de saint-émilion il attrape le rond-point des bigarou et là couché sous le côté voilà il est pas allé plus loin autrement dit il aurait contrôlé son chargement que qu'il aurait fait en sorte que tout soit bien bien étalé bien mis dedans parce que là je sens bien le coup venir que le chargement était plus d'un côté que de l'autre et puis bon bah sur un rond-point cela n'a pas fait du tout c'est donc la grosse commande à 44 tonnes qui avait été fait mais c'est terminé par terre en casse de bouteilles de verre ouais ouais c'est il y en a quand ils chargent c'est des sagots c'est il faut pas gaffe ou plutôt ben ils savent pas aussi c'est il te chargeuse les remorques comme comme ça là que je te pousse tu as tout le point d'un côté tu as rien de l'autre et du coup c'est chauffeur après qu'ils s'emmerdent sur la route à mon avis ça doit être pour ça là qui pour pas que ce genre de conneries arrivent là qui qui doit être en train de surveiller ça quoi ok bon et j'ai écouté tout à l'heure là ce que tu parlais de ton problème de 7000 c'est combien le 7300 oui oui le CRT 7900 alors bon c'est la même platine que le que le 6009 c'est la même platine que le 9009 tout ça sort des mêmes usines et d'après les infos que j'ai eu hier soir il y aurait des il y aurait la possibilité que ça soit dut des diodes spécifiques je sais pas comment comment le réexpliquer ça qui qu'aurait un problème de stabilité et ce qui fait que quand je bascule en uniforme sera bravo et bien du jour au lendemain je me retrouve comme si ça passait en point d'étroite et plus plus un bon décalage de deux fréquences de bien 300 400 hertz c'est ça m'avait déjà fait il ya deux ans je crois deux ou trois ans je sais plus deux ans il me semble j'ai mis le doute sur le c'est vrai que le premier coup quand ça m'avait fait j'avais la voiture qui était en plein soleil en plein été donc là c'est même si le poste était recouvert bon je sais pas que je me suis dit qu'il avait certainement chopé une insolation qui l'avait fait dérivé quoi mais là et là il est au cuillera depuis et donc il risque pas de choper de coups de chaud quoi que ce soit et il est parti en vrille de la même façon bon bah défaut de conception sur une série peut-être sinon après voir côté alimentation de cet étage si ça ne bouge pas des diodes des diodes de stabilité alors ça peut être des diodes des pas des c'est pas enfin ce qui pourrait être de la série tout au moins du fonctionnement je parlerai plutôt du fonctionnement des 1 n 41 48 ou similaire au niveau de la référence donc j'ai dit alimentation stabilisée qui est peut-être rien qui a petit quelque chose là défaut de conception si ça doit être précis et alors je prends la précision si c'est de la précision de entre 1 et 5 % et puis on met des composants qui font du 10 à 20% cherche pas là c'est de la dérive assurée parce que c'est un coup de revient au cahier des charges que le constructeur il a dit oh bon ça marche comme ça moi je mets ça et puis ça fera l'affaire en fin de compte non ici il avait mis des je ne sais pas je parle de ça mais des composants de 1% le prix du poste ne serait pas ce qu'il a été au moment du jour de l'achat ensuite qu'est ce qu'il peut y avoir après plus technique c'est des comment on appelle ça t'as pas un boîtier rectangulaire dans le boîtier aluminium à l'intérieur du poste il y en avait plusieurs alors attend là je suis en place sur les messages justement là de l'om alors alors l'or alors déjà oui mais alors 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 attend alors qu'est ce qu'il dit qu'est ce qu'il dit à une part de douze oscillateurs qui ont bougé du coup ça l'étrange la bande passante c'est ça après plus bas c'est bizarre c'est dérive j'ai eu j'ai eu le tien qui l'a fait ainsi qu'un 9009 il y en a un codex 10 je sais plus combien il suffit trop combien enfin bon bref tout ça oui effectivement quand c'est les mêmes platines qui à l'intérieur et alors attend la suite oui ce sont trois postes qui sortent de la même usine et effectivement ce sont des composants qui qui changent de valeur alors comme il me met j'ai un doute sur les diodes varicap voilà les autres composants étant historiquement fiables après la suite ce sont des diodes spécifiques dont la capacité valeur du condensateur varie en fonction de la tension qu'on envoie dessus ce qui revient à ce que tu viens de dire à la fin dans tous les appareils modernes ce sont des diodes de ce type qui permettent de faire varier les oscillateurs voilà j'ai été lu justement les réponses qu'il m'a donné ouais c'est ça voilà on va chercher un peu les mots techniques mais aussi moi écoutez les diodes varicap selon la tension qu'il y a aux bornes elles bougent alors s'il faudrait que tu fasses c'est que quand le phénomène se produit tu fasses bouger la tension si tu as une alimentation variable ben tu vas bouger entre 11 volts 5 et 14,4 parce que tu sais que là en bagnole quand tu roules à 90 en cinquième c'est facilement à 14,4 au niveau de la tension oui donc il faudrait faire bouger la tension suite à de si c'est possible de faire bouger la tension à partir de 11 volts 5 à 14,4 et tu écoutes bien s'il ya des changements à ce moment là si tu sens qu'il ya des changements à ce moment là donc on peut soupçonner après contrôle mais déjà au départ on peut soupçonner que ce soit les diodes varicap de ce circuit là d'accord ouais effectivement j'ai une alimentation là au cura qui fait ça là elle est sur la position fixe et ouais je vois au niveau là du vumètre du voltage là que j'ai rien qui bouge en marque ça risque pas vu l'alimentation que j'ai ok je le passerai en variable et je je ferai ça pour voir ça oui voilà à faire des observations tu prends des notes à telle tension il se passe ça 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 et ça jusqu'à 14,4 pas plus 14,4 puisque c'est la tension maximum que déjà fournit la batterie de la voiture donc chez toi tu reproduis ce que quand tu es en voiture 14,4 et tu prends des notes tu écoutes tu fais des notes voilà telle tension il se passe ça ça et ainsi de suite ouais d'accord ok et c'est vrai que l'om dont j'ai lu le message il l'a eu dans les mains et c'est il m'a fait en même temps là tout un tableau là du du menu usine et j'ai comparé justement là son tableau par rapport à ce que j'ai maintenant c'est dans les chiffres rien n'a bougé donc c'est effectivement c'est effectivement matériel c'est effectivement du côté de ces composants là que ça fait le con quoi c'est là il m'embête le garçon il m'embête il m'embête il m'embête et qu'est-ce que je veux dire est-ce que tu aurais un autre poste puis il faudrait alors d'abord les tâches en question est-ce qu'elles sont un des bourses enfin elles sont fixées sur les supports ou c'est carrément saoulé sur le circuit éprimé ou est-ce qu'on peut les interchambler des fois alors là tu poses une colle pour tout dire j'y connais rien du tout en électronique c'est je serais bien incapable de pouvoir te répondre sur ce point là ah tiens donc ça oui je je pourrais je pourrais voir ça oui ça c'est déjà plus simple à y mettre les mains là soit sur ça quoi que des fois des les points de masse il devait y en avoir un paquet j'imagine de l'on non même pas même pas et alors je vais je vais acheter là la même année que que la fermeture de un bradio 33 voilà quand ils ils sont venus à port des barques justement le dernier week-end de juillet là de de cette même année quelque chose comme ça je l'ai eu juste avant ils me l'ont amené directement sur le de ce qu'aurait fait il avait il s'était fait sur sur port des barques là juste à côté de rochefort ouais ok 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 oh putain 20 moi je vais passer rx je vais laisser refroidir un petit peu le le tagasou et puis je vais te souhaiter une bonne journée bon ça c'est des problèmes purement techniques où il faut plein d'appareils de contrôle sur les écrits en question de regarder les dérives et tout à voilà voilà à l'avenue à l'oreille si à l'oreille tu peux soupçonner mais après pour être sûr que ça vienne de là il faut les appareils de contrôle il faut prendre le temps et puis le temps c'est de l'argent bon là mesdames et je te salue je veux aller voir si les gars de mon département ou pas loin là ils sont là ce matin sinon bah je vais faire ce que j'ai à faire moi le matin de bonheur ok je rentre pas dans les détails ok mais moi c'est pareil je vais faire je vais y aller aussi j'ai pris j'ai pris que le petit déjeuner je me suis levé vite 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 le petit déjeuner pour être vite devant la station car barracuda 56 m'avait laissé un message maintenant j'ai aussi passé en qrt il allait faire le reste également car oh putain oui c'est putain une brosse à gratter là que j'ai là sur sur les joues faut que faut que j'aille faire m'occuper de tout je suis trois coups les 73 51 merci pour pour la partie technique et c'était bien sympa et mais bon qso avec les stations du 47 à la prochaine ouais ce sont des suppositions après je te dis c'est assez complexe ton système moi je n'entends pas il faut dire après les gens ne sont pas non plus à voir ce genre de problème et je ça m'arrive de regarder quelques forums ou alors je compte pas sur les bons forums 73 dundé moi je suis daniel 92 qth sur la borne du 24 33 en mode portable oui bien entendu c'est que des suppositions tant qu'on n'a pas l'appareil dans les mains on peut pas on peut rien affirmer les 73 51 bonne journée à plus c'est où ça on peut y aller 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 Alors ce qui est marrant, c'est, puisque là j'étais en FM, alors en 81 je crois, oui je crois que c'est ça, ou 80, je sais plus. Quand la première homologation Sibie a été faite, en temps en 10 pour les 22 KFM, tout le monde a boudé la FM, enfin tout le monde, une très grosse majorité, les Sibistes qui étaient déjà là, voilà, on va faire simple, et là j'entends que c'est encore un FM, des Sibistes qui étaient déjà là, bien présents sur les ondes, ont, pour la très grosse majorité, boudé la FM. Ok, en 83 l'AM a été autorisé, donc pour passer aux 40 canaux multimode, ok, les années passent, on est en 2021, et depuis ces derniers mois, c'est, ouais, c'est, allez bien, bien ou deux ans, tout le monde fera un retour en FM, c'est curieux. Alors maintenant que, qu'on a droit à tous les modes, enfin de maintenant, depuis 83 qu'on a droit à tous les modes, et bien les gens du coup là se mettent à préférer la FM. Alors, touristes ou propagues ? Alors, ceux qui arrivent à traduire, mais ils ont de la chance. Touristes ou propagues ? Alors là, hop ! Alors, 8h25. Eh oui, tous ceux qu'on entend, ils sont à FM. Ouais, ouais. Vous êtes... Non, c'est bien... En tout cas, une chose est sûre, c'est que, le besoin d'acheter autre chose, la Sibi fait tout ! Et de plus en plus de stations, on a compris. Puisqu'on entend de plus en plus de monde dans les FM. Ah ouais, c'est là aussi. Oh, il y a la propague aussi, là. Ouais, c'est confirmé. Je suis au sud-ouest de France. Si on entend les italiens comme ça, c'est que, bon, quand même... Sans propague, ils ne passent pas. Je ne suis à toi aussi... Je ne suis à toi… « T'attape d'attroiter donc j'ai vu le monde ! » Je vais clarifier qu'il y a un milieu, mais là, le monsieur, il est peut-être aussi décalé. Ah, ça fait beaucoup quand même. Ouais, on parlait tout à l'heure de ce petit souci du poste. Alors, c'est pas parce que le mien a un souci que c'est le cas tous les 7900. C'est ceux qui s'imaginent ça font fausse route. C'est comme les voitures. Il peut y avoir un souci sur une voiture, il ne faut pas condamner le modèle pour autant, loin de là. J'ai un souci avec le mien, il ne faut pas en faire une généralité. Surtout pas. Alors, tout à l'heure, on parlait de bandes étroites. Ah, écoutez bien. Là, on est en uniforme Sierra Bravo. Écoutez le son. Je passe en l'image Sierra Bravo. Ah, là, c'est complètement... Là, c'est ouvert, là. Là, on voit bien la différence. Ce que je n'ai pas en AM, ni en FM, euh, que je n'ai pas en FM, ni en AM. Là, par contre, hop, là, on est en l'air. Et oui, ça, c'était rendu, il y a 15 jours, de ce côté-là. On tourne dans ces environs-là. Ah, ça... Ouais, tout à l'heure, c'était un H1, là, entre les deux. Mais là, c'est plus là. On tourne dans ces environs-là, il y a un H1. C'est une bonne nouvelle caméra. Mais on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. C'est un peu plus, on va voir. C'est un peu plus. Je suis là, je suis là, j'ai l'air d'un petit peu plus. J'ai l'air d'un petit peu plus. C'est parti ! 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 Oh oui ! C'est parti 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 ! Oh tiens ! C'est parti 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 ! D'accord ! C'est parti 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 ! Ah si ! C'est parti ! Oh ! C'est parti ! Ça va ! C'est parti 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 !